... Quelques fois, on me demande depuis combien de temps je suis sur la mer et je suis moi-même étonné, si je compte en arrière, cela fait 40 ans. Maintenant, nous sommes en l'an 2000 et j'ai commencé ma carrière en 1959. Hey ! Where are you going ? Hey ! Canary Islands ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! La construction du bateau, c'est une longue histoire, mais je peux la raccourcir. C'est une vision, une idée que nous avons menée à la réalité. C'était en 1979, ça fait longtemps. Actuellement, nous sommes toujours en route, avec beaucoup d'essais, les écoles, l'expérience et tout ça. Nous avons jeté beaucoup de fardeaux par-dessus bord, beaucoup de choses antérieures, et nous nous appelons l'école en avant. C'est un nom spécial, Learnerger. Ce nom provient du voyageur. Apprendre et tourner, ça consiste à apprendre en pratiquant. Car toutes les personnes ont des connaissances, mais ils ne peuvent pas facilement les utiliser. Et pour cela, nous essayons de changer les conditions de l'école. Donc nous disons, venez à bord. A priori, vous n'avez pas de connaissances, mais vous pouvez utiliser vos compétences. Et il faut apprendre peu à peu, dans la vie, avec d'autres gens. ... 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 J'ai 16 ans, et je suis arrivé sur le bateau, grâce à un instituteur que j'avais dans le passé, dans mon internat. Et maintenant, on fait ce voyage ensemble. Oui, tout ceci est devenu un grand projet pour moi. J'espère certaines choses de ce voyage. Je me suis fixé pour but de clarifier mes relations humaines, réussir à me sortir de mes propres problèmes. Et tout simplement, pour moi, avoir des relations claires avec tous les membres du bateau. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est pas mal, j'ai l'impression que c'est un peu dur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens de Dresden. Ça fait trois mois que je suis sur le bateau. Je suis scolarisé. On m'a apporté une petite pause pour que je vienne faire du voilier avec eux. J'ai dû me battre pour obtenir l'accord de mon école. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Surtout que je n'avais jamais fait de voilier. Le fruit de Joff, je l'ai rencontré à Rostock, à la Hanse-Seil. Et là, j'ai pu me procurer un prospectus. C'est là que je me suis dit qu'il fallait absolument que je le fasse, que ça allait être complètement fou. Et je me suis inscrit. Je me suis Christian. Je m'appelle Christian. Ça fait trois mois que je suis sur ce bateau. Je fais partie de ce tour. Nous allons faire aller-retour à Allemagne en passant par le Cap Vert et les Açores. Jusqu'à présent, sur ce bateau, je n'ai vécu que des choses positives. Moi, j'ai la responsabilité de la réserve alimentaire. Bonjour, je m'appelle Gerrit Rost et je suis coordinateur de ce projet. Nous sommes plusieurs coordinateurs. J'accompagne les étudiants. J'ai 35 ans. Je suis moitié américaine, moitié allemande. Le projet est relativement nouveau. Hanse, le capitaine du bateau fonctionnait avec des écoles internes. Le bateau partait pendant huit mois à l'Équateur avec les professeurs à bord. Que les élèves aient des cours six heures par jour en plus de la navigation, on s'y pensait que ce n'était pas une bonne idée parce que les enfants étaient fatigués après les cours. Ils ne pouvaient plus prendre amusement avec la navigation. Il était préférable qu'ils soient libres d'approfondir ce vaste domaine, travailler ensemble, apprendre ensemble, vivre ensemble. Rien que l'expérience d'être à bord, de visiter d'autres pays, d'apprendre des cultures différentes, c'est une expérience très enrichissante pour les étudiants. Et c'est tellement plus vivant que des cours ou des leçons que l'on peut avoir chez soi parce que là, c'est le monde qui nous apprend. M'a-Belle, c'est le monde qui... Tu sais quelle patente, c'est le monde qui... Ha, c'est tellement cool ! Joachim ? Ha, c'est la tête. Tu sais la tête ? Ha, c'est la tête. Ha, c'est le monde ! Regarde, hippies ! Regarde, regarde ! Regarde ! Regarde sur les choses ! Regarde, regarde ! Regarde, regarde, regarde ! Regarde sur le mat. alors je suis anna j'ai 16 ans je viens d'allemagne je suis collégienne je suis allé une première fois sur le bateau avec un voyage de classe après ans il m'a proposé un voyage de trois mois j'y suis retourné pour un week end et cela m'a décidé à venir pour ce voyage là dessous c'est moi dessus là c'est ellie côté bâbord là haut c'est paola et on a une seconde de couchette à disposition en plus pour nos affaires et on décore son petit coin de manière personnelle alors ce que nous faisons maintenant c'est différent nous essayons d'aider les étudiants à amasser les expériences et à assimiler celles-ci expliquer toutes les situations sociales qui se rencontrent à bord les faire participer à toutes les réunions leur apprendre la responsabilité d'apprendre de tout cela de poser des questions d'être celui qui observe d'être son propre maître nous avons embarqué à lisbonne et nous avons décidé de rester six mois et par hasard le soir même j'ai rencontré l'adjoint machiniste il m'a montré de suite le moteur et les machines instantanément j'étais fasciné j'en ai rêvé la nuit je me suis mis en tête de tout connaître sur ce domaine bonjour je suis nicolas je suis nicolas je suis pensionnaire sur le bateau et j'essaye de me rendre ici je me sens bien ici un voilier c'est un bout de liberté et la liberté c'est important je vis sur l'île de Gomera mère de deux enfants à présent je suis pour un moment sur le bateau c'est bien les gens ont un bon espèce il devrait y avoir plus de bateau comme celui ci et plus de personnes comme ça le monde a besoin de sages personnes trois trois un 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 Et donc ils sont ensemble, ils s'aprennent entre eux, tout le monde apprend de quelqu'un d'autre. Chacun a beaucoup à donner. Tout le monde devrait apprendre à savoir se servir de cela. Tout le bateau est au nom de l'Agenda 21. C'est un projet qui vient des Nations Unies. Il y a 170 pays qui ont signé. C'est une sorte de programme social pour la justice, l'égalité sociale, que chaque pays et chaque culture dans le monde puisse avoir la même chance et opportunité. C'est un projet écologiste, préserver nos ressources pour les générations futures. A la fois écologiste et économique, que chaque personne ait suffisamment à manger, puisse travailler, recevoir une éducation et puisse s'épanouir dans sa propre spécialité. Donc avant de monter à bord du bateau, chaque étudiant écrit ses aspirations, ses buts et essaye ensuite de les accomplir. L'Agenda 21, c'est très important pour l'avenir. Il faut accommoder l'école avec les étudiants. C'est une vision globale pour le monde entier. Ce bateau, c'est plus ou moins comme un petit monde miniature. Et toutes les luttes, tous les problèmes que nous rencontrons dans le monde, nous les avons également à bord et nous devons les résoudre dans le calme et dans la paix. Ça, c'est très important. J'interprète que l'agenda 21, c'est un programme d'action pour la paix dans l'avenir. Il y a un slogan qui est très intéressant, pensée globale, jouée locale. Voir l'île, voire la côte, voire l'étendue terrestre, différente, le relief montagne, descendant, la plaine, le poteau, le rocher. Toutes ces choses différentes. Toutes ces choses qui se traduisent poétiquement. Voir la douceur, le contour, la serbée. Voyez-vous, le fricheux-ficheux. Si moi, je veux la paix dans le monde, je dois d'abord faire la paix dans moi-même. C'est une connaissance sociale, une sorte d'éducation. Nous rassemblons plusieurs nations à bord, des jeunes comme des vieux, et il faut qu'ils essayent de vivre ensemble dans la paix. Cela est plus important que des états de connaissances techniques, parce que ces connaissances, elles sont là, mais la paix n'est pas forcément là. Choisse-le ! Choisse-le ! Choisse-le ! Choisse-le ! Choisse-le ! Choisse-le ! Et donc, le fardeau que nous avons eu à bord avec l'éducation, la soi-disant éducation, c'est comme une couverture de concret sur le cerveau. Alors, il faut s'ouvrir, et s'ouvrir le vent avec la nature. C'est une éducation ! Sous-titrage MFP. Nous sommes obligés de composer avec la nature et dans le calme, avec ces problèmes et ces orages. Il faut que nous restions solidaires, parce qu'on ne peut pas dire « je m'en vais, je passe par-dessus bord ». On ne peut pas. Alors, il faut perdre ses propres problèmes. Nous avons tous des problèmes. C'est normal. Microsociétés, grandes sociétés, c'est pareil. Et plus ou moins, nous sommes pour une cause planétaire. Nous utilisons cette nature et nous sommes en coopération avec. Oui. 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 l'école. Je me suis dit, non, je n'ai pas besoin d'aller travailler tout de suite, car j'avais fait une petite expérience quelques temps comme ingénieur et ce n'était pas amusant. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui soit vraiment amusant ? Alors je me suis dit, pourquoi pas pirate ? Mais pour devenir pirate, il me faut un bateau. Alors, je me suis souvenu en regardant les photos du Fridge of Nansen, et je me suis dit, pourquoi pas faire un tour sur ce bateau et voir ? J'ai quitté l'Amérique pour aller en Allemagne, juste pour voir, m'amuser sur le bateau pour quelques semaines. Et du coup, je suis resté un an et demi sur le bateau. Et je pense que j'ai vu toutes sortes de situations entre les gens à bord, et beaucoup de ports différents. J'ai appris plus dans cet espace de temps que durant les cinq années passées au collège. Cela a été une expérience très intense. Le moteur, sur mon côté de la starboard, c'est un moteur de vol, c'est un moteur de vol. Mon nom est Mickael Henn. J'ai quitté ma ville d'origine, Aix-la-Chapelle, le 10 octobre, avec mon vélo. Je suis arrivé à Lisbonne, et pour éviter le trafé de la ville, je suis passé par le port, et là, j'ai rencontré le Fridge of Nansen. Donc en parlant avec le capitaine, je lui ai dit que j'étais cellier de métier, et que ce serait pratique si je faisais un bout de voyage avec eux. Le fait d'aller jusqu'au Cap Vert, parce que mon but est d'aller avec mon vélo, d'Allemagne, jusqu'au Cap, en Afrique du Sud. Je suis sur le bateau depuis un mois et demi, c'était prévu autrement, mais c'est bien comme ça, on apprend à accepter des choses imprévues, comme des vents changeants. Bonjour, bienvenue à bord, dans notre mansarde. Six semaines déjà, et on se sent très bien ici. Nous avons terminé l'école, et on veut connaître le monde. Nous sommes très heureux d'apprendre autant de choses, à propos de navigation et de rapports humains. Backshaft ! Backshaft ! Backshaft ! Joli, joli, joli ! Donc là, on fait la salade de fruits du matin, il y en a une tous les matins, avec des fruits frais. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des marmelades, des pains faits dans le bateau, avec le four, ici, dans la cuisine. Ici, nous avons une ravissante pièce de pain que nous faisons à bord du Fridge of Nansen. Je suis ravi d'apprendre et de faire le pain, non pas chaque jour, mais tous les deux ou trois jours. C'est ici que nous stockons le pain de la veille, ou de l'avant-veille. On essaye toujours de faire deux ou trois jours de pain à l'avance, parce que manger, ça fait partie de la vie. Tisane fait maison, café, marmelade, beurre, beurre de cacahuète, enfin la totale, pour partir du bon pied dès le matin. Ah oui, du bon pied, oui. Et la plupart, ici, sont produits biologiques, hein ? Ah oui, entièrement biologiques, de toute façon, c'est simple. Même les insectes, de toute façon, ils se nettoient les pieds avant d'engutiner. Je veux dire, c'est entièrement... C'est très contrôlé, très sérieux, quoi. C'est fou, quoi, je veux dire. Non, c'est fou. Alors ça, ça sort des granges du docteur Frédéric. Ma fille, oh, qu'est-ce qu'elle a fait, ma fille des bombes ? Ma liberté, longtemps j'étais gardée, comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé, à la hague et les appareils. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour payer, pour avoir un vent, une rose de vent, sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé des pays, j'ai perdu mes amis, pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su des armées, toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer, même la solitude. Je m'appelle Joachim, j'ai 45 ans, je travaille la musique depuis 15 ans, je suis musico-éducateur. Je suis sur le bateau depuis novembre, monté à Lisbonne. Nous allons rester jusqu'à la fin du voyage. C'est ici aussi qu'on a toutes les peintures, ça s'appelle le Farblast. Et c'est aussi la Ankerchein. C'est un endroit poussiéreux. C'est un endroit poussiéreux. Tu as un échec. Tu as le dissi des dauphins et les baleines. C'est typique les baleines, justement, à tes places. T'es dauphine, ils sautent, ils vont peut-on partir plus vénicier, par brethren ici. Donc je suis en direction, t'as acompaillé. T'as fais une dauphine, t'sais. T'as fait une dauphine, t'sais. T'as fait une dauphine. J'ai été bien, il est fait des... T'as fait des neuviens. On a un petit peu de secondes. Musique Bienvenue à bord du vaisseau Fridtjof Nansen. Aujourd'hui, je suis votre capitaine et je vous invite à découvrir la salle de navigation. C'est ici qu'on s'occupe de tout ce qui concerne la navigation. En ce moment, nous naviguons des îles Canaries aux îles du Cap Vert. Ceci sur la table, c'est la charte que nous utilisons pour essayer de savoir où nous sommes exactement sans recourir à la technologie moderne. Vous pouvez voir que nous avons une variété d'instruments désignés spécialement pour naviguer. Vous allez voir un drôle de morceau de papier ici. Ça, c'est notre unité Global System Position qui utilise des satellites pour estimer exactement où nous sommes. Mais nous l'avons caché car nous voulons pouvoir naviguer en n'utilisant que nos cerveaux, nous dispensant des outils modernes. Donc, en ce moment, nous n'utilisons pas le GPS pour naviguer sur ce bateau. Aux des panneaux, nous avons un fax où nous pouvons consulter la météo. Par exemple, s'il y a des orages sur l'horizon ou le vent qui s'accélère, nous pouvons alors être préparés. Ici, en bas à droite, nous avons notre radar. Et le radar nous sert quand il y a du brouillard ou quand il fait nuit ou encore lorsque nous sommes proches des côtes, s'il y a du danger, pas de visibilité. Juste en dessous le radar, nous avons deux radios séparées. Il y en a qu'une qui est en fonction actuellement. Elle sert pour les communications de pont à pont. Si d'autres bateaux nous voient, ils peuvent nous appeler sur cette radio et nous pouvons communiquer. L'autre radio ici nous sert pour les englandes d'obtenir les météos à longue distance qui proviennent par exemple de la Russie, Japon, Allemagne, Amérique, etc. Ce sera tout pour la salle de navigation. J'espère que vous avez apprécié cette visite. Ils travaillent pour eux-mêmes et en même temps, ils apportent pour le groupe. Donc, si on répète quels sont tes objectifs, comment les concrétiser, qu'est-ce que tu as envie de faire cette semaine, qu'est-ce qui t'a vraiment plu la semaine dernière ? Alors, peu à peu, les gens se rendent compte, c'est vrai, je suis bon à ce nager. Et j'ai remarqué comment le capitaine me faisait de plus en plus confiance. J'ai beaucoup apprécié cela. Et j'ai toujours fait en sorte de ne jamais trahir sa confiance. J'ai remarqué semaine après semaine que j'y arrivais de mieux en mieux. Maintenant, j'ai le rôle du machiniste principal. Je ne suis pas dans un groupe de garde, j'ai assez de travail ici. Je suis Georges. Je m'occupe de la maintenance sur ce bateau. Je suis Georges. Je m'occupe de la maintenance sur ce bateau. Là, je fais une épicure sur ce câble qui commande la fermeture de l'arrivée du gasoil dans la salle des machines. Je me plais bien sur ce bateau. On y organise soi-même son travail. Tout ce que l'on fait est important. Et peut avoir des conséquences. Nous vivons dans une époque de coévolution. Il faut coopérer. Il faut qu'on se soutienne mutuellement. Parce qu'il faut respecter chaque individu. Nous sommes différents, ça c'est bon. Et si je respecte cela, on peut se soutenir. Par exemple, une personne plus une personne peuvent peut-être avoir le pouvoir de six personnes si elles arrivent à coopérer. Et je pense que cela est vraiment le programme pour l'avenir que moi j'appelle coévolution. Que les gens, parmi toutes les nations, apprennent à coopérer. Et si on interprète cela avec l'agenda 21, nous allons trouver les points communs. Cela signifie que les peuples, les nations, doivent coopérer. Cela est une vision, mais à long terme, c'est une réalité. Je trouve cela sur le bateau. Je suis marin. Le bateau m'est familier. Ainsi que les orages, le mauvais temps. Mais pour moi, c'est intéressant d'observer comment ça marche, ce genre de coopération, avec les coéquipiers. Ça, c'est l'agenda 21. Et c'est aussi pour cela que nous parlons anglais à bord. Parce que c'est une langue internationale. Ainsi, nous pouvons communiquer. Maintenant, la prochaine étape, c'est les îles du Cap Vert. Nous allons visiter des projets pour la paix et pour l'aide au développement. Ainsi, les étudiants, ils comprennent en quoi consiste l'aide au développement. Ce qui manque sur ces îles. Il y a beaucoup de pauvreté là-bas. Et les étudiants réalisent qu'ils ont plus que nécessaire en Allemagne. Et ils vivent un morceau de réalité qu'ils ne trouveront pas au travers un livre. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501